Une question à poser, c'est une question pour Gabriel Mastef, à propos de ce qui vient d'être dit sur les écrivains au XIXe siècle. J'ai souvenir d'avoir lu, il y a bien longtemps, un bouquin, je ne sais plus quel est l'auteur, sur les écrivains et la commune de Paris, au XIXe siècle, évidemment. Ils ont dit des horreurs sur la commune de Paris et les communards. Il y a des écrivains aussi qui étaient tout à fait du côté des communards, même qui ont été... Barbès, par exemple, Barbès, qui a des boulevard maintenant, Barbès. Ah ben Barbès, s'attendant, c'est Flaubert qui, j'ai lu ça dans les lettres, quand je commence à Alexandre, Barbès était un grand ami de Alexandre, et Flaubert avait écrit, lui, j'ai lu que Barbès, s'attendant à être fusillé, s'apprêtant à être fusillé, fumait la pipe en prison, fumait la pipe en disant Byron. Et moi, je trouve que ça a de la gueule, et je crois que je le redis dans ce livre tellement que ça a de la gueule. Non, non, ben il y a des... Ah, c'est possible, non, qu'il y a des écrivains qui ont été très anti... Ben je pense que les écrivains de droite étaient plutôt hostiles de l'époque, étaient plutôt hostiles à la commune, et que les écrivains de gauche ont été sans doute plus amusants, même favorables, mais je n'ai pas lu le livre dont vous parlez, je n'ai pas... Chez Maspero, c'est un bouquin chez Maspero, qui, enfin, l'ancien éditeur. Oui, je sais pas ce qu'il y a, oui. Oui, j'en doute qu'il y a des écrivains qui étaient hostiles à la commune, c'est normal. D'autres questions ? D'autres questions ? Non, ça va, je vais essayer de partir. Oui, on vous attend, on vous attend. D'autres questions au sujet de Maurice Sass, comment quelqu'un de s'y pris vol, comme on peut qualifier, a-t-il représenté des gens aussi sérieux que les élus maritains, et quel pouvait être le sens de sa conversion sous l'origine ? Alors, je pense qu'il était pris vol, mais c'est pour ça que tu l'appelles sans salopards, c'est qu'il a toujours été tenté par la santé. Il y avait quelque chose chez les maritains, chez Jacques Maritain en tout cas, qui était une sorte d'idéal pour lui de fait homme, de bonté fait homme. En fait, en vrai, moi j'en doute, je pense que la bonté totale n'existait pas. Et il y avait quelque chose dans cette figure de Maritain qui était une sorte d'idéal inaccessible pour lui, vers lequel il tendait, il a toujours essayé de tendre vers ça. Le problème c'est qu'il ne pouvait pas se décevoir dans le fait de ne pas décevoir les gens. Non mais c'est ça, c'est à l'envers, c'est totalement paradoxal chez lui, c'est que finalement, il fallait qu'il arrive à décevoir les gens, quelque part pour s'estimer, ou pour s'autoriser à se détester. C'est presque psychanalytique en fait. Voilà, et oui, mais je, vraiment, alors c'est ce que je sous-entends dans le livre, presque, c'est que, fondamentalement, je pense qu'il y avait presque une pathologie chez lui. Et c'est là où c'est difficile de le condamner, c'est presque ce qui le rend attachant, enfin on m'a reproché de le rendre un peu attachant, alors que tout le monde dit que c'est un monstre. Alors oui, il y a quelque chose d'indéniablement monstrueux chez lui, mais les hommes ne sont pas que ça. De même que Maritain, je pense que ce n'était pas la bonté personnifiée. Et il y avait une idée de famille aussi. C'est-à-dire que Raissa et Jacques Maritain, c'était l'idée de... C'est pareil quand il va chez Gilles, il y a une quiétude, il y a quelque chose de rond, de cosy, et c'est quelque chose qu'il n'a pas eu dans son enfance, qui était une enfance d'errance, et même de toute sa vie d'ailleurs. Et donc du coup, il projette une espèce de fantasme sur les gens, sur la vie des gens. Ce qui fait que... Mais, pardon, je vous ai dit... N'oubliez pas que Maritain connaissait très bien un milieu, qui est celui de la génération des grands-parents, dans le milieu de l'immigration russe à Paris. Il était... Il y avait beaucoup d'habits dans ce milieu-là, et il y avait beaucoup de... C'était un milieu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient déclassés, qui avaient tout perdu, enfin, qui avaient mené des vies. Et pas simplement des vies, des gens qui buvaient, qui droguaient. Il y avait... Il avait le Maritain par sa femme aussi. Il y avait beaucoup de bien dans ce milieu de l'immigration russe, des russes blancs, de la génération des grands-parents, si vous voulez. Et bien, donc, Maritain devait... Et puis, en plus de Maritain, dans la mesure où il vraiment... Il aimait les êtres. Il avait une espèce de bienvenance bien naturelle. Et je pense que Maritain a été heureux de connaître ce jeune homme, si brillant et si étrange. Et peut-être... Et d'ailleurs, il a mis du temps à lui retirer. Je crois que c'est l'un des derniers qui se soit un peu détourné de lui. Je pense qu'ils étaient vraiment dans la compassion. Et lui, il en avait absolument besoin. Quant à sa conversion, je pense qu'il a voulu vraiment faire plaisir, parce qu'il se cherchait une famille. Et donc Cocteau, tous ces gens... C'est Marc Jacob, ce qu'il a... Marc Jacob, mais Marc Jacob n'était pas pour qu'il se convertisse. Mais qu'il se convertisse, oui, mais qu'il rentre quand même au séminaire pour devenir... Voilà, il était plus royaliste que le roi. On l'entendait pas tant, quoi. Donc, d'ailleurs, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que va faire ça que ce séminaire ? D'ailleurs, il s'est retrouvé sur une place de juin-l'épa en train de batifoler en soutane. Et du coup, il s'est le vieux du séminaire. Mais normal, hein, tout le monde. Les dominiquais, ils ne sont pas à ce point larges d'esprit. Donc, il se retrouve à juin-l'épa sur une plage en train de batifoler. Évidemment, là... Et c'est là où je le dis qu'il retourne toujours dans ses traverses. C'est qu'à un moment, je pense qu'il a vraiment résumé de ses forces. Et trop, trop, au début du séminaire, le rassurer. Il s'est dit, enfin, je me retrouve moi-même. Je n'ai plus... Voilà, ma légèreté est circonscrite. Ça va, je vais me calmer. Et je vais pouvoir écrire aussi. Parce qu'il faut penser quand même que cette vie dissolue fait qu'aussi, il y avait moins d'espace pour l'écriture. Parce que boire, sortir, j'en sais quelque chose, c'est compliqué. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il m'a intéressée. Parce que de toute façon, c'est un miroir. C'est pas lui le mauvais, moi. Donc, du coup, il y avait cette chose-là où il s'est dit, ah, peut-être enfin, je vais pouvoir écrire, construire mon œuvre. Parce que lui, il pensait à son œuvre, quoi. Il s'est dit, il ne faut pas que je quitte la Terre sans avoir construit une œuvre. Et finalement, voilà, de rencontre en rencontre, de bêtise en bêtise. Et finalement, le séminaire, ce n'était pas pour lui. Et lui, il s'est rendu compte aussi, il disait que, je crois qu'il dit dans le sabbat, il disait que, finalement, le milieu comme ça, religieux, finalement, ce n'était pas tellement plus noble qu'une espèce de chambrée à l'armée. La médiocrité n'était pas absente de la, si vous voulez, de ses aspirations spirituelles. D'ailleurs, il a été assez déçu par ses rencontres au séminaire. Il y avait ça aussi. Puis, je pense que c'était quelqu'un qui aimait la chair, la bonne chair. Je pense qu'il y avait trop, trop d'ascétisme pour lui. Mais c'était, c'est en partie, pour faire plaisir à Cocteau, pour faire plaisir, qu'il ne lui demandait pas d'ailleurs, qu'il est rentré au séminaire. Il aurait pu se contenter juste de faire comme les autres, se convertir, voilà. Donc, pour dire à quel point il était extrême dans ses choix, et presque, vous disiez la pathologie, mais j'en suis aussi convaincue. Il y avait quelque chose comme ça. Et puis, l'enfance traumatisée de, mais enfin, on va m'aimer, je vais tout faire cette fois pour qu'on m'aime, et puis je vais aussi tout faire pour qu'on me déteste, parce qu'on va me détester, je vais être acteur de la haine. Le faux soyeur de ma propre trompe, voilà. D'autres questions ? Est-ce que pour Maurice Sachs, vous avez fini par le trouver attachant, à force de travailler sur lui ? Alors, oui, le problème, c'est que j'ai une tendance, c'est que je m'attache plus aux êtres, en partie. Enfin, j'ai aussi l'esthétique, j'ai une esthétique de la loose, un peu. Parce que je me dis que quand on choisit des chemins comme ça, il y a... Non, parce que je me dis que, déjà, je ne crois pas que les gens soient des monstres, jamais. Je ne crois pas au mal absolu. Je pense qu'on le devient, il y a toujours des raisons. Et oui, j'ai une compassion pour tout être, même le plus horrible. Et puis après, quand on rentre dans sa vie, moi je pense... Alors, peut-être que je me suis attachée, parce que aussi c'est moi qui ai inventé ces lettres. Je me suis peut-être attachée à moi-même, je ne sais pas. Mais non, mais c'est que quand on lit le sabbat, il y a quelque chose presque d'émouvant. Quand il dresse des statues, il érige des statues, il érige ses maîtres. Et puis, il est finalement, après, il est détruit. Mais on sent bien qu'il y a une fêlure. Voilà, c'est pas... Et puis, il est drôle, il peut être drôle. Il y a tout un mélange. Je pense que les gens peuvent... Les gens intelligents comme ça, ils sont forcément, d'un moment... Quand on les fréquente à ce point, et qu'on... Voilà, c'est comme si vous vous retrouviez sur une île déserte avec quelqu'un que vous croyiez détesté. Vous commencez à lui parler, vous rentrez en lui, il y a quelque chose de... Et vous vous rendez compte que finalement, chez tout être, il y a quelque chose... Il y a un fil à tirer. Alors après, il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment... Le collabo, il a trahi... Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai. Mais comme je ne suis pas exempte... Alors, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. Je pense que j'aurais été passive. Mais comme je ne suis pas exempte de bassesse et que j'en suis très consciente, je suis moins dure avec les autres. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas pour ça que tout est pardonnable. et que... Mais les choses sont compliquées. C'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre en faisant, en écrivant... Voilà, pour qu'il s'écrime. C'est de montrer que finalement, chez tout le monde, il y a quelque chose à... Même chez lui, il y a quelque chose à sauver. Et puis, c'est un auteur. Alors, pour moi, c'est comme quand on parle de Céline, à ce salaud absolu et tout ça. Et bien, il a une musique. Alors, la musique, est-ce que c'est moral ou ce n'est pas moral ? Pour moi, la question ne se pose pas. C'est beau, c'est... Voilà. Donc, du coup, je préfère un salaud qui va composer une grande symphonie ou quelque chose qui va me tenir qu'un médiocre gentil. Voilà. Mais ça... Voilà. Ça me concerne. Je sais, c'est peut-être un peu immoral, ce que je dis, mais je suis déjà sûre. Voilà. Merci. Oui. Vous avez évoqué ces gens qui vont dans les séminaires, qui rentrent au séminaire. C'est une thématique qui semble à nouveau actuelle, puisque, grâce à Michel Houellebecq, qui nous ramène à Huitsemanes, etc. Bon, comment vous expliquez ça, ce retour aujourd'hui de cette thématique ? Alors, la religiosité, le mystique, mais alors le séminaire, je ne vois pas bien. Chez Houellebecq, je ne vois pas bien non plus le... Vous pouvez préciser parce que je... Bon, je ne sais plus dans quel livre c'est, mais il y a un de ces bouquins où il est... Enfin, le personnage principal va faire une espèce de retraite. Alors, après, c'est ce que disait Gabriel, c'est l'idée qu'il y a tellement d'informations de partout, qu'on n'a même plus le droit que même la solitude est une subversion, qu'il y a un aspect grégaire chez tout le monde. Il y a l'idée de juste, et même pas religieux, c'est de se retrouver soi-même, et il y a une quête de sens, parce que c'est comme dans les régimes fascistes, très difficiles, on reprend le goût à la liberté, parce qu'on en est privé. Là, c'est la même chose. On reprend goût à l'introspection, aux vraies valeurs de l'être, de ce qu'on peut donner, parce que le but, c'est l'asservissement, finalement, dans cette idée de l'information. Et le problème, c'est la passion de l'asservissement de chacun. Parce que ça, on y va. C'est même pas qu'on nous prend par le coller, c'est qu'on y va, je m'oublie dedans, je veux dire. Et on est poussé vers ça, l'oubli de soi, et c'est quoi l'oubli de soi ? C'est l'oubli de sa propre liberté, l'oubli de son idiosyncrasie, pour se fondre dans la communauté, mais pas forcément pour le meilleur. Et donc, du coup, je pense que le retour à cette religiosité, mais évidemment pas tel qu'on le voit dans les extrêmes, vous voyez, dans le retour à soi, je le vois très bien. C'est comme les gens qui font la route de Compostelle, une partie de la route de Compostelle, pour les mêmes raisons. C'est quelque chose qui m'a toujours tentée, c'est quelque chose que j'ai en projet. Je veux faire ça. C'est tellement... Voilà, là, je vais dire des pensées, mais le consumérisme, tout ça, c'est quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes et qui nous tient vers le bar. Et je pense que, finalement, qui en profite, c'est le pouvoir. Parce que plus on s'oublie, moins on a de résistance. Alors, chemin de travers, c'est l'intériorité. Pourquoi pas que Compostelle ? Voilà. En définitive, donc, les deux livres sont des témoignages du fait que l'ange gardien peut transfigurer les destins des plus noirs. Et il nous reste à nous à remercier les deux auteurs, Bavara Israël et Kermigal Matznet, et propos, avant de procéder, à une...